Chers compatriotes Cambolais, démocrates africains, le peuple d'Afrique centrale, j'aimerais ici vouloir vous dire bonjour. Je suis Bernard Ponguie et nombreux parmi vous me connaissent déjà. Je n'ai pas envie ici de pouvoir vous présenter ma bibliographie comme l'ont fait certains si l'honnête. Mais je suis venu plusieurs fois à vous, vous présenter la situation du Congo-Blazaville d'une manière générale et éventuellement dénoncer tout ce que nous remarquons qui n'est pas normal dans ce combat que nous sommes en train de mener contre d'ailleurs le régime dictatorial du Congo-Blazaville. Certains me connaissent par mes publications, certains me connaissent par mon caractère qui est très dur envers ce système dictatorial de Blazaville et certains me connaissent que moi je ne tolère pas les conneries, que je ne tolère pas tout ce qui est lié à la corruption, que je ne tolère pas ceux, tous ceux qui sont en train de nous brouiller dans ce combat. Vous savez, il y a eu une très forte trahison dans ce combat si aujourd'hui Sassou Nguessoe arrivera à se maintenir parce qu'entre les Congolais, il y a eu trop de trahison. Il y a des Congolais qui sont à tisser à l'argent et qui pensent que le futur du Congo dépend des milliards de dollars que Sassou est en train d'utiliser pour pouvoir acheter tout le monde. Mais vous devez savoir, chers compatriotes, démocrates du monde entier, que parmi nous, il y a aussi des Congolais intègres. Des Congolais intègres qui ne peuvent pas mettre leur nez dans tout ce qui est la corruption. Cela ne veut pas dire que ces Congolais-là sont riches, mais ces Congolais-là sont nés avec un certain nombre de valeurs. Des valeurs qui sont des valeurs de vérité. Bernard Pongu aime la vérité. Alors, pourquoi j'aime la vérité? Parce que nous pensons que la vérité libère. Bernard Pongu n'aime pas le flou. Voilà pourquoi, moi, dès que je remarque quelque chose, je vais faire mes investigations et je viens, je vous le présente en temps réel. Je venais de recevoir un message à 4h10 du matin. Bon, dans mon sommeil, je n'ai pas voulu lire le message, mais c'est ce matin que j'ai regardé cette vidéo. La vidéo avait été envoyée par Madame Sadio, qui me l'envoyait personnellement, que j'ai lu ce matin, que je venais de le lire. Elle se réjouit des poursuites judiciaires, qu'un certain nombre fil 242, ou des menaces sous-judiciaires, qu'un certain fil 242, dirigé par Monsieur Mawongu. Venez de passer, venez de le dire. Parce qu'il y a une vidéo faite par le journal de la communauté de Chicago, dirigé par notre confrère, notre ami, notre collègue, notre frère du Congo-Brazzaville, Jean-Louis. Mais je n'ai pas envie de dire son vrai nom ici, parce que ce monsieur, je l'ai connu depuis le Congo-Brazzaville. Et Monsieur Sadio se réjouit, et Madame Sadio se réjouit de ses menaces. Bon, je n'ai pas envie, je reviendrai à Madame Sadio après, mais j'ai envie de parler au Congolais live, pour que le Congolais sache réellement qu'est-ce qui se passe. Quand on nous parle de fil 242, vous voyez, nous l'avons dit l'année dernière. L'année dernière, on a expliqué au Congolais, Monsieur Mawongu, je crois Alfred, qui est le président fondateur de fil 242, est venu sur les médias sociaux. Il y a eu une vidéo, si vous allez, dans l'une des interviews qu'il a eu à passer avec Monsieur Thomas Lewis, de la radio de la communauté du Chicago. Il a eu à dire d'une manière claire qu'au Congo, il y a eu des élections. Ce sont les propos de Monsieur Mawongu. Nous nous parlons ici des gens qui veulent embrouiller le combat. Nous voulons nous montrer qu'ils semblent des résistants, mais qu'ils ne le sont pas. Des gens qui coopèrent avec le système. Des gens qui ont accepté Sassou Nessau comme le président du Congo. Des gens qui sont prêts à tout donner. Des gens qui sont prêts à aller rencontrer le régime illégitime et illégal de Brazzaville. Monsieur Mawongu Alfred, dans l'une des vidéos que je mettais en ligne après cette conversation avec le peuple congolais et avec les démocrates africains. Monsieur Mawongu a dit ceci. Au Congo, il y a eu des élections. Il n'y a qu'un seul président. Il n'y a qu'un seul gouvernement. Le président, c'est Sassou. Il est prêt à aller à Brazzaville faire ses propositions de ses projets au gouvernement de Sassou Nessau. Il est prêt à travailler avec le gouvernement illégitime et illégal du Congo Brazzaville. Il est prêt à travailler avec Sassou Nessau. Ce sont les propos de Monsieur Mawongu. Je n'ajoute rien. Je ne retanche rien. Pour ceux qui veulent aller encore chercher cette vidéo que je mettais en ligne après la conversation, Suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est une vidéo quasiment d'une heure de temps. Vous allez écouter attentivement la vidéo. Prenez tout votre temps à tout le peuple congolais en particulier et aux africains de manière générale. Prenez votre temps de suivre cette vidéo. C'est une vidéo quasiment d'une heure. L'interview que Monsieur Mawongu a fait entre Monsieur Mawongu et la radio de la communauté qui est basée à Chicago, dirigée par notre frère Jean-Louis, Monsieur Mawongu a eu à dire ceci. Il n'y a qu'un seul président au Congo Brazzaville. Il n'y a qu'un seul gouvernement au Congo Brazzaville. Il ira au Congo Brazzaville proposer, faire ses propositions de projets au gouvernement de Sassou Nessau. Il ira travailler avec le gouvernement de Sassou Nessau. Il est prêt à rassembler les Congolais pour aller faire des propositions de leurs projets au gouvernement de Sassou Nessau. Bernard Pommé ne vante rien, vous voyez, chers compatriotes. Nous voulons ici rappeler Monsieur Mawongu, quand vous venez en ligne, quand vous venez dire que vous allez aller éclairer avec un régime qui est en train de massacrer les populations, le régime de Sassou Nessau qui a tué plus d'un million de Congolais, le régime de Sassou Nessau qui est en train de briser le poule, tuer nos fleurs du poule, les Congolais, là où les femmes sont violées au poule, là où les enfants sont brûlés vivant au poule, vous voulez aller faire des propositions à un tel gouvernement, ça veut seulement dire que vous êtes complices de ce qui se passe dans le poule, vous êtes complices de ce qui se passe dans notre pays. C'est quoi l'intérêt derrière Monsieur Mawongu et son organisation, le fil 242, pour chercher à aller faire des propositions au gouvernement illusitimes où vous avez 92% des Congolais en dit non. 92% des Congolais n'ont pas voté pour le régime de Sassou Nessau. 92% des Congolais ont nié Congolais, ont nié Sassou Nessau. Alors, quand on ne vient pas de dire que Bernard Pongu est en train d'inventer les choses, c'est un compatrior démocrate africain, peuple du monde entier. Bernard Pongu travaille sur des preuves. Bernard Pongu a aussi des équipes d'investigation. Des gens qui nous appellent, qui nous apportent des informations, que nous demandons des preuves, nous les avons. L'année dernière, le fil 242 de Monsieur Mawongu a voulu organiser un forum à Winnipeg. Ils ont eu affaire de la propagande pour ce forum-là, inviter tous les Congolais de la diaspora. Dans leur publication, ils ont dit d'une manière claire qu'ils paieront les billets d'avion pour tous les Congolais qui viennent de partout. Ils s'occuperont du logement, de l'hôtellerie, ils s'occuperont de tout pour ces Congolais. Donc, peu importe, ils n'ont jamais donné un nombre limité de place. Les Congolais pouvaient s'enregistrer comme ils le voulaient. Ils n'ont jamais donné une limite. Et nous nous sommes posés des questions de savoir quelles étaient les sources de financement du fil 242 qui leur permettraient de faire venir tous ces Congolais-là au niveau de Winnipeg. Pour ceux qui ne connaissent pas le Canada, Winnipeg, c'est un peu, on peut dire, la capitale de Manitoba. Donc, c'est vraiment très au nord, vers le pôle nord, si vous voulez. Donc, faire venir les Congolais à Winnipeg. Quelles sont les sources de financement du fil 242 ? On s'est posé cette question. Et on a demandé au fil du 242, dans l'une des interviews que nous avons eues à passer à Nouveau de Montréal, après notre conversation avec la ministre du gouvernement du Québec, pas du Canada, mais du gouvernement du Québec et des relations internationales, je crois que c'était Christine St-Pierre, nous avons demandé au fil du 242 de nous prouver les sources de financement qui pouvaient faire d'eux, qui leur permettraient de faire venir tous ces Congolais pour le forum qu'ils étaient en train d'organiser à Manitoba. Mais le fil du 242 n'était jamais venu avec des explications là-dessus. Ils se sont tués. Éventuellement, le fil du 242 travaille à l'inconnumence avec Brazaweb. Celle qui gère Brazaweb est, nièce ou parenté d'un colonel, on vous le dit, ce colonel est parenté directe avec Sasson-Gesson de Régime, Sasson-Gesson. Ils sont basés à Ottawa, ici au Canada, chers compatriotes. Quand je viens à vous, je viens à vous en temps réel pour vous dire exactement ce qui se passe. Vous voyez ? Ce matin, je viens de recevoir cette vidéo de Mme Sadio, et dans cette vidéo, je l'ai suivie, où je vois M. Mahongo avec tout son staff. Mais il y a encore une chose que vous, que j'aimerais dire aussi au Congrès. Tout ce que nous avons reproché à Sasson-Gesson, le régionalisme, le tribalisme, mais c'est ce qui continue aujourd'hui, même dans des petites organisations. Ensuite, il concerne le fil 242. Comme ils ont promis d'aller en justice, mais Bernard Pongu est prêt à aller en justice. Bernard Pongu n'a pas peur. Ce ne sont pas les menaces qui me fera peur. J'ai eu plusieurs menaces de mort par le système de Sasson-Gesson, mais je n'ai jamais baissé le bras. Je suis toujours resté plus fort que jamais. Au contraire, quand vous venez avec des menaces, vous me donnez des munitions. Vous comprenez ? Mais non, du fait qu'ils viennent avec des munitions, ils viennent avec des menaces, Bernard Pongu est très prêt à aller en justice pour s'expliquer. Vous voyez ? Et nous allons aussi demander au fils de son caronneux, même quand vous suivez la vidéo qui vient de passer hier avec le journal de Chicago, ils sont incapables de prouver réellement qu'elles sont leurs sources de financement. Ils parlent de subventions. Mais quelles subventions, chers compatriotes ? Nous savons tous que nous vivons en Occident. Nous n'allons pas nous dire, nous n'allons pas dire les titres de tout un chacun de nous ici, de combien nous gagnons. Nous savons que la vie de l'Occident n'est pas toujours facile. Là où les gens sont coincés entre un boulot et courir de gauche à droite en déposant des enfants à l'école et ainsi de suite, ce n'est pas toujours une vie de la belle étoile. Et depuis 240 euros, où est-ce qu'ils devaient trouver ces moyens qui leur permettraient de pouvoir faire venir tous ces Congolais organiser un forum au niveau de Manitoba ? Ils sont incapables de nous le prouver. Aujourd'hui aussi, quand je suis venu de suivre la vidéo, M. Marongo était quasiment impossible, était quasiment incapable de démontrer les sources de financement. ils parlent des subventions, ils parlent des termes qu'aucun Congolais ne peut comprendre. Vous voyez, c'est un compatriote. Donc, Bernard Pongui est devenu, comme on dit, une cible du régime de Brazzavie. Pourquoi ? Parce que je dis la vérité. Et parce que je prouve par tout ce que je dis. Vous voyez ? Mais, dans ce que nous avons reproché à Sassoumès, quand on essaie de démonteler qu'est-ce que c'est le fil de 240, mais nous essayons de voir que tout le bureau qui constitue le fil 242 font partie des ressortissants de la Lekoumou. C'est un compatriote. Écoutez bien ce que je dis. Le bureau du fil 242, tous ceux qui sont dans ce fil 242, sont des ressortissants de la région de la Lekoumou. Je n'ai rien contre les ressortissants de la Lekoumou, ou je n'ai rien que les gens d'un même département arrivent à créer une association qui leur permettrait de pouvoir essayer d'aider les Congolais. Mais, c'est ce côté politique que nous avions en train de dénoncer, que nous sommes toujours en train de dénoncer, ce côté qui est le côté régionaliste, que nous repressions à Sassoum-Guessou, et le système Sassoum-Guessou. Vous voyez ? Donc, c'est un petit groupe qui s'est formé autour du bloc des ressortissants de la région de la Lekoumou, et qui ont éventuellement un grand support au niveau du gouvernement illégal et illégitime de Blasaville, qui est M. Clément Mouamba. C'est un compatriote. Écoutez ça. Vous voyez ? Et donc, vous prenez le président du fil 241, vous prenez le secrétaire général du fil 241, vous prenez la secrétaire, je ne sais pas, chargée de leur clésorerie, tout ce monde-là font partie de la lignée Siviti, la région de la Lekoumou, lignée avec Clément Mouamba. Le fils de Clément Mouamba était venu à Montréal, comme vous ne le savez pas, on va vous dire plein de choses ici, et arriver à Montréal à consulter tout ce monde que nous voulons donc vous faire parler. Vous voyez ? Donc, en vertu de quoi, chers compatriotes, que vous venez de dire, que le fil 242 veut dire, c'est que Bernard Pongu est en train de mentir. Mais tu viens de nous de mentir qu'il y a le mensonge dans tout ce que je dis, que allez-y, vous les compatriotes qu'on voulait, allez-y vérifier, si réellement, ce bureau de fil 242 ne fait pas partie des restructions de la Lekoumou, le régionalisme et le tribalisme que nous sommes en train de dénoncer, chers compatriotes. Que si ces gens-là n'ont pas la connexion avec Clément Mouamba, allez-y vérifier. Et que quand le fils de Clément Mouamba était venu ici à Montréal, qui il a contacté, qui il a téléphoné ? Et qui s'est rencontré avec lui, chers compatriotes ? Et ce même système a continué. Depardos, il continue à venir. La fois dernière, on a reçu des coups de fil d'Ottawa. Toujours cette lignée des gens ressortissants de la Lekoumou. Je n'ai rien à voir avec les gens de la région de la Lekoumou, puisque moi-même, j'y ai vus dans cette région. C'est des pommes perçants, des gens de qualité, des gens qui ont une façon de bien penser, mais que ceux qui vivent au Canada ici, qui ne cherchent pas le droit de faire. Vous voyez, c'est un compatriote. Donc, c'est une façon, nous, ici, de vous démonter que Bernard Pongui, du fait qu'il est en train de déranger, parce que quand vous partez de gauche, vous verrez le nom de Bernard Pongui. Vous partez au ministère des Affaires étrangères, vous parlez de Bernard Pongui. Vous partez au niveau des services canadiens, vous verrez que Bernard Pongui est là en train de travailler. Vous voyez, c'est un compatriote. Bernard Pongui devient le cible numéro un du système Sassou. Dans leur projet d'élimination et d'empoisonnement, le nom de Bernard Pongui figure sur la première liste. Vous voyez, c'est un compatriote. Donc, c'est une façon de vous dire, le plan de faire est lancé. Nous savons tous que le FID veut encore organiser un deuxième forum, parce que celui de l'année passée a été un fiasco. Les Congolais ont compris le message que nous allons faire véhiculer. Les Congolais ont refusé de participer. Maintenant, on essaie d'utiliser des Congolais qui n'ont pas d'information, comme les Tonual-Ompérateur, comme le Faï Mounama et ainsi de suite. Déjà, hier, ils étaient avec Tchèque, Tchèque Nounou, que nous encourageons énormément le travail qu'il est en train de faire. C'est un ami de la République démocratique du Congo qui est très impliqué dans la lutte de la démocratie qu'ils sont en train de faire. Nous encourageons le travail que Tchèque Nounou est en train de faire. Mais Tchèque Nounou est un commerçant. Nous n'allons pas enlever son côté commerçant, de vouloir faire la publicité sur qui il veut, parce qu'il reçoit de l'argent pour ça. Vous voyez ? Mais, moi, j'aurais personnellement souhaité que cette publicité se fasse sans contente qu'il y ait la présence des gens comme Donal-Ompérateur, la présence comme les Faï Mounama, parce que cela y représente un peu la résistance au niveau de Paris. Nous n'avons pas envie que le nom de Donal-Ompérateur ou de Faï Mounama puisse être associé ou lié à une quelconque publicité depuis 242. Ne saisissez pas l'opportunité. Là, vous avez des vrais combattants pour essayer de faire passer votre publicité. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est ce message-là que, hier, que moi, j'ai commenté, j'ai aimé. Ce fut 240 revient encore. Ils sont en train d'organiser un forum à Monibèque. Demandez-leur de nous prouver les sources de financement. Où est-ce qu'ils vont avoir de l'argent pour faire venir tous ces combats-là, chers compatriotes. Vous voyez ? Maintenant, en ce qui concerne Mme Sadio, qui, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'elle a cherché Bernard Pongui, elle a fait plusieurs commentaires sur moi en plein d'insultes que je n'ai jamais pu le temps de répondre parce que moi, je la considère, premièrement, être une femme que je dois respecter. Je n'ai jamais parlé de mal de qui que ce soit. J'aime respecter les femmes. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu répondre aux attaques de Mme Sadio. Vous voyez ? Maintenant, en ce qui concerne Mme Sadio, quand elle dit, est-ce que ce juge, qu'elle a encouragé le fut 242 dans sa logique de vouloir porter plainte ou des menaces de plainte contre Bernard Pongui, qui, d'ailleurs, qu'on a promis, dans quatre semaines, je vais aller répondre devant le juge, et je suis très volontie de le faire. En ce qui concerne Mme Sadio, elle a un problème contre Bernard Pongui parce que Bernard Pongui avait fait une vidéo dans laquelle j'avais dénoncé les médias au Nouveau de Paris qu'il y avait l'information en temps réel sur le régime de Blasaville. Vous voyez, chers compatriotes, et ça, c'est le constat de tout Goncombolais qui est dans cette résistance. Et dans ces médias, j'ai cité pas mal des noms. J'ai cité Mme Sadio, j'ai cité Aristote Nopébici, j'ai cité Cyr Macosso de GNA TV. Mais ceux-là, ils n'ont jamais... Ils peuvent être en colère à un certain moment, mais ils doivent comprendre que dans chaque travail, il y a de la critique qui existe. Et quand nous apportons la critique, c'est à vous de venir nous démontrer par Aïzaï que vous n'avez pas le support du régime de Blasaville. C'est bien normal que Bernard Pongui se pose ces questions-là. Je suis chère savoir, mais comment ça fait-il que ces médias-là sont toujours au courant de l'arrivée de ces individus que nous sommes en train de combattre ? Aujourd'hui, Mme Sadio nous dit qu'elle est combattante, qu'elle résiste à ce régime. Mais moi, je me suis toujours posé la question qu'on ne va pas se cacher derrière un métier. Il y a ce qu'on appelle l'éthique et la théologie professionnelle. Et que pour des questions d'argent, qu'on va se mettre à l'étendre un micro à son bourreau puisque c'est ce même régime qui a chassé Mme Sadio du combat. C'est ce même régime que Mme Sadio en train de combattre. Comment ça fait-il que la personne qui se dit victime peut-elle aller simulier encore devant son bourreau en nous venant avec des prétextes comme quoi et des journalistes ? Mais en ce moment, il y a un conflit d'intérêts entre le métier qu'on fait du journalisme et aussi le côté activisme et de résistance que nous sommes en train de faire. Et c'est cette question que je me suis posée. Je me suis dit, mais tiens, pour des questions d'argent, les médias de Paris sont en train de briser ce combat. Parce que vous devez vous demander de savoir, c'est compatriote, que ce combat est aussi un combat médiatique du moment où la télé Congo n'arrive pas à passer le micro aux résistants qui sont au Congo. Nous aussi, ce n'est pas pour des raisons d'argent que nous allons commencer à passer notre micro pour des gens, des bourreaux du peuple congolais, quand ils arrivent au niveau de Paris. Je me suis posé la question de savoir, je me suis dit, est-ce que ces gens-là ne sont pas des services secrets de ce système puisqu'ils sont informés en temps réel, ils savent exactement où se trouvent ces dignitaires de ce pouvoir quand ils arrivent à Brazzaville. Et c'est ça le point de discord. Pour Mme Sadio, elle a trouvé que j'ai fait des accusations contre elle, elle s'est mis en bras de fer sur moi, beaucoup d'insultes dans des messages Inbox Facebook que moi je n'ai jamais reprendues parce que j'avais pensé, premièrement, elle était une femme que je dois respecter, deuxièmement, je ne vais pas me lancer dans des polémiques vu mes responsabilités et vu ma détermination pour pouvoir faire tomber le régime Sasson-Guesson. Encore un autre constat, nous savons au niveau de Paris, il y a eu trop d'embrouilles des Congolais qui se sont infiltrés, exfiltrés par le système Sasson-Guesson. Les mêmes Congolais sont en train de briser le combat au niveau de Paris, la résistance au niveau de Paris par des techniques de trahison. Et c'est ces mêmes trahisons-là qui sont en train de se faire au niveau du Canada. Vous voyez, chers compatriotes. Monsieur Samba l'a dit, Monsieur Samba va m'excuser, Monsieur Sossin Samba va m'excuser de citer son nom dans le direct que je suis en train de faire. Lorsque nous nous sommes rencontrés au ministère des Affaires étrangères pour parler des affaires du Congo, il n'y avait que trois personnes qui étaient dans le bureau, il y avait personnellement moi, il y avait Monsieur Sossin Samba qui était sorti après et éventuellement Monsieur Trico, que vous connaissez, que je n'ai pas envie de dire ici. Les choses qui se sont dites dans ce bureau, il n'y avait que trois personnes qui pouvaient le savoir. Mais Monsieur Samba l'a dit, en sortant du ministère de l'affaires étrangères, il avait reçu le coup de fil de qui ? de Madame Sadio, qui ne vit pas au Canada et que Madame Sadio s'est mis à questionner Sossin Samba que pourquoi Sossin Samba avait donné éventuellement les armes. Vous voyez ? Alors, pourquoi d'abord cette question ? Pourquoi Madame Sadio est-elle concernée de ce qui se passe entre les quatre coins de mur d'un bureau du ministère des Affaires étrangères du Canada ? C'est quoi son rôle de pouvoir poser la question à Monsieur Samba ? Si Monsieur Samba était en train de lui poser des questions qui lui permettaient d'avoir des appareils qui vont lui permettre d'aller combattre le système, ça s'ouvre. Vous comprenez ? C'est une façon de vous dire que ce combat est à une forte trahison. L'infiltration est partie depuis Paris. Il y a un certain nombre de gens. Moi, j'ai toujours suspecté. Peu importe ce que les gens vont dire, j'ai toujours suspecté. les mêmes personnes qui ont fait croire qui ont été chassés à Blavaville et qui se retrouvent au niveau de Paris, font partie des agences secrétiques de services qui sont en train d'infiltrer, d'infiltrer le réseau. Le réseau se trouve au niveau du Canada. Nous savons que Madame Sadio contrôle pas mal des Congolais et ces Congolais-là rapportent à Madame Sadio pas mal d'informations. Au niveau du Canada, nous connaissons, il y a plusieurs Congolais qui sont au niveau de Montréal ou au niveau du Québec qui sont infiltrés par le système Sassou. Éventuellement, ces Congolais-là rapportent tout à Madame Sadio. Aux États-Unis, également, c'est la même chose. Ces Congolais-là sont coctés à Madame Sadio, rapportent le tout à Madame Sadio. Les seuls Congolais qui n'ont pas pu maîtriser c'est Bernard Ponguier et pas mal de Congolais qui sont ici au Canada. Voyez, chers compatrières. Donc, c'est une façon de vous démonter que ils ont brisé la résistance au niveau de Paris, ils sont en train de réussir le coup. Ils sont en train de venir maintenant au Canada. Et leur dernière source, l'espoir, c'est d'essayer de briser la résistance au niveau du Canada parce qu'ils ne méquissent pas le Canada. Éventuellement, ils sont en train d'utiliser des réseaux comme celui de FIT242 par le fameux lobbying qu'ils sont en train de vouloir nous faire parler dans leurs vidéos pour pouvoir aider à installer l'ambassage du Congo ici au Canada. Alors, chers compatrières, entre nous qui restons à ce système, qui dénonçons réellement ce qui se passe à ce système, et ceux qui sont là en train de trahir, qui sont là en train de chercher des conflits là où il n'y en a pas. Qui a raison ? Et quand le FIT242 veut nous parler d'un projet pour le Congo, et quand le FIT242 me considère comme je suis un fou, alors, de quel projet parle-t-il ? Quel est le projet qu'ils ont pour le Congo ? Nous avions, dans plusieurs mondes directs, présenté plusieurs projets pour le Congo, plusieurs projets pour le panafricanisme, des projets qui impliqueraient la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Cameroun et le Tchad, est-ce que c'est le FIT242 qui apportent nos projets ? Vous voyez, je comprends. Nous avons eu à faire plusieurs conférences à Montréal, où nous avons présenté les problèmes d'eau au niveau de la région africaine centrale, et quelles étaient les solutions ? C'est le FIT242 qui est venu avec ces solutions, avec ces projets, je comprends. Vous voyez ? Donc c'est une façon de vous dire, je suis ciblé de partout, parce que je représente une forte résistance sur ce système de plein de villes, mais cela ne va pas me décourager. Éventuellement, c'est dans des combats pareils que nous verrons réellement lesquels qui gagneront. Vous voyez ? La justice, c'est ça la loi. Quand vous vous inquiétez de quelque chose, vous allez en justice. C'est ça la démocratie. Et j'encourage le FIT242 de poursuivre le chemin et j'attends à faire éviter cette convocation pour aller se présenter devant le juge et présenter le cas du FIT242, présenter réellement ce que le FIT242 est, et ce que le FIT242 fait, et dans le même temps nous interpellons le FIT242 au niveau de la justice de nous présenter toutes les sources de financement qu'ils ont qui leur permettent de faire venir les Congolais ici au Canada ou encore aux États-Unis. Quels sont leurs réseaux ? Quels sont leurs soutiens ? C'est exactement ce que nous sommes en train de dire ici. Je n'en mène, je n'ai jamais mené les attaques contre qui que ce soit. Je n'ai jamais mené les attaques contre qui que ce soit. Quand je viens, je n'attaque pas. Je viens dénoncer. Ce système de Clément Mamba qui est en train de vouloir implanter, démonter le Canada, essayer de emmener tous les Congolais de la diaspora du Congolais du Canada vers le système ne passera pas. Vous voyez ? Tant que Bernard Pongui est là, tant que Bernard Pongui encore se souffle de vie que le Tout-Puissant nous a donné, ça ne passera pas. Et je dis encore aux filles 242, vous allez nous rencontrer sur votre chemin si vous êtes, si vous continuez à emmener ce genre de contact. Parce que quand nous nous essayons de voir, hier, d'abord j'ai reçu un coup de fil d'un compatriote que je n'ai pas envie de dire ici, qui me parlait s'ils avaient fait des commentaires. Et quand je vois Mme Savio venir dire qu'elle a encouragé le filles 242 pour me faire des procès judiciaires, vous voyez ? La connexion est là. Vous voyez ? Donc, ce qui s'est passé sur les médias sociaux, connexion le filles 242 avec tout ce réseau de Clément Mbappé qui se retrouve au niveau du Canada, se retrouve au niveau de Paris, en connexion avec Brazaville. Voilà. Mais nous n'avons pas peur du procès judiciaire. Ce sont seulement les criminels qui ont peur du procès judiciaire. Pour ceux qui sont dans la vérité, pour ceux qui sont réellement dans ce combat, ils n'ont jamais peur du procès judiciaire. Éventuellement, nous irons auprès de juges et nous irons expliquer aux Congolais réellement et aux juges ce qui se passe au niveau de ce combat. Mais vous devez savoir que le Canada n'est pas un terrain que Mme Savio peut contrôler. on vous le dit. Et je sais qu'elle est en ligne qu'elle en donne de m'écouter. Vous ne pourrez jamais contrôler le Canada. Vous ne pourrez, vous ne contrôlerez jamais tous ces Congolais-là qui sont en Amérique du Nord. Si vous aviez des niches que vous aviez, que vous contrôlez, mais vous ne pourrez jamais nous contrôler, nous. Parce que nous sommes là pour une forte résistance à ce système. Tant que nous aurons la tête de Sassou, c'est en ce moment-là. C'est là où vous allez nous avoir. Mais pour le moment où on n'a pas encore eu la tête de Sassou, vous ne pourrez pas nous avoir. Voilà un peu le grand message d'aujourd'hui que j'aimerais faire passer au Congolais. Et, j'interpelle encore nos compatriotes de Paris à la vigilance. À la vigilance. À Donald l'Ompérateur. À la vigilance. Les mêmes personnes que vous vous coopérez, vous ne savez pas encore quelles sont les idées. Le système est prêt parce qu'ils ont mené une opération qu'ils ont appelée, qu'ils ont intitulé hors-jeu. hors-jeu. Donc, ils veulent tous nous mettre en état d'hors-jeu par tous les moyens, toutes les voies et moyens. Vous voyez ? Mais ils ne pourront pas. Parce que nous sommes dans la logique. Nous sommes dans la légalité. Nous sommes dans le brouhage même. Mais non, pour des petits groupes, pour des raisons d'argent, pour des motivations quasiment pas intellectuelles. Vous ne connaissez pas qui je suis. Certainement. D'autres certainement le savent. je n'ai pas envie de me donner ma bibliographie ici. Vous voyez ? Le minimum que je gagne, ça me permet de survivre, moi et ma famille. Vous comprenez ? Je n'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit du gouvernement de Sassou-Gessau. Le gouvernement illégal. Vous comprenez ? Mon intégrité de ma profession ne me permet pas de fermer ma bouche contre ce peuple malmené. Mon intégrité personnelle, morale et physique ne me permet pas de fermer les yeux pendant que ce peuple l'entourne se fait massacrer. Vous voyez ? Mais non, à ses compatriotes qui nous parlent de la négociation et du dialogue. Oui, éventuellement. On vous voit sur Facebook. Vous veniez, vous nous le dites. Mais voilà, c'est quoi la solution ? Mais, on vous le dit, les ressortissants du poule pas fait coller là. Toute la famille coller là. Les six loups et tant d'autres sont avec Sassou. Est-ce que Sassou a arrêté les bombardements dans le poule ? Répondez-nous. Est-ce que vos dignitaires qui sont avec Sassou ont plus permis à Sassou d'arrêter de bombarder le poule ? De quelles négociations parlez-vous ? Vous qui venez ici. Vous qui me dites toi qui es mon collègue que j'ai identifié. Prends ton courage, prends ton téléphone et tu m'appelles. Je reconnais ton écriture, je reconnais tes pensées. Dis-le-moi en face. Vos dignitaires sont avec Sassou. A-t-il arrêté de bombarder le poule ? Non, il ne l'a pas fait. A-t-il arrêté de massacrer les femmes dans le poule ? Non, il ne l'a pas fait. Alors, arrêtez de nous parler de la paix. Sassou n'est pas un nombre de paix. On vous le dit mille fois. Sassou n'est pas un nombre de paix. Sassou est là pour un pouvoir qui doit conserver quel que soit le prix à payer. et le prix. ce sont les congolets 70 ans de le pays. Vous irez négocier avec lui, ça n'arrêtera pas. Il l'a fait en 2002, n'est-ce pas ? Il l'a fait en 2005, n'est-ce pas ? Il n'a pas, n'a-t-il pas pris le poule en montage ? Il l'a fait. Il continue de le faire. Vous avez négocié avec lui, n'est-ce pas ? Vous avez même été dans son gouvernement, n'est-ce pas ? Il a arrêté de le faire ? Non, il ne l'a pas arrêté de le faire. Il continue de le faire. Pourquoi ? Et de quelle négociation est de paix parlez-vous ? Sassou, il faut le faire tomber, c'est une force, un équilibre de force militaire. C'est ça qui plierait Sassou Nesso. C'est ça qui emmènerait Sassou Nesso à la table des négociations. Si ce sont vos discours inutiles, vos dialogues inutiles, ça n'aboutira pas, ça ne donnera pas. Sassou est venu par force, ce n'est que la force qui le fera partir. Voilà. Voilà ce que je tenais à dire. Et nous attendons fermement la convocation du juge pour répondre aux attaques judiciaires depuis 242. Mais non, s'ils sont capables qu'ils viennent expliquer aux Congolais leur source de financement, ça vient d'où ? Qui leur donne de l'argent pour pouvoir organiser un grand forum qui ferait venir au Canada tous les Congolais de la diaspora ? Merci, pour votre soutien, pour tout ce qui nous soutient dans ce combat, parce que, comme nous le savons, au fur et à mesure que nous avançons dans ce combat, on arrive à détecter les niches polluées qui travaillent avec le régime de Brazzaville. Et, comme vous le savez, dans tout combat biblique, tout ce qui est pourri, tout ce qui sont dans la complicité avec le régime criminel de Brazzaville finiront par tomber et que ce ne que ceux qui sont purs qui arriveront à la victoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci pour votre soutien et on vous reviendra dans les jours qui vont venir avec plusieurs informations, éventuellement la suite des procès judiciaires du fil de son carême. Merci, au revoir. de Brazzaville. Merci.